Le passé de notre famille est beaucoup plus sombre que mon présent. Arrêtons de nous acharner sur notre sort. N'essaie pas de te justifier, Rogelio. Tu parles de famille parce que tu es à deux doigts de tout perdre. Tu sais quoi ? Je me suis toujours demandé pourquoi je n'ai pas appelé la police au moment où j'ai appris qui était ton père. Ton père n'était qu'une pourriture. Qu'est-ce que grand-père a à voir dans toute cette histoire ? Tout ! N'essaie pas de détourner notre attention. On est tous au courant de ce que mon père a fait et tu n'as jamais rien fait pour l'arrêter. Parce que je t'aimais, Lucia. Tu sais très bien que j'étais un homme différent, mais ton père m'a changé. Il a toujours essayé de m'éloigner de toi. Arrête avec ça, ça appartient au passé. Un passé qui m'a fait devenir l'homme que je suis. Il y avait d'autres moyens de ne pas tomber là-dedans. J'ai dû survivre parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai dû survivre. J'ai essayé de vous protéger. De protéger ma famille, mes enfants et toi, Lucia. D'un monde qui n'était pas le meilleur. Tu vas me dire que ton père n'a jamais été tenté de me tuer ? Combien de fois est-ce qu'il a menacé de se débarrasser de moi ? Hein ? J'ai dû apprendre à me taire et aller de l'avant. Aller de l'avant en endurant ta peur et le silence de tous les autres. Tu m'en veux vraiment à ce point que tu ferais du mal à tes propres enfants ? Ce que tu as fait est impardonnable, Rogelio. Je n'arrive pas à te comprendre, papa. Tu es un manipulateur. Tu as pris en otage cette famille et tu es en train de la détruire petit à petit. Je n'ai rien à voir avec la rancune que tu gardes et regarde ce que tu me fais. Ou bien est-ce que m'accuser de tes affaires louches, c'est un cadeau qui arrive avec du retard ? Une chose en a amené une autre, Alfredo. Mais j'ai toujours pensé à vous. Je doute fortement que tu aies pensé à moi, lorsque tu couchais avec Désirée. Je te protégeais de cette femme, parce que tu penses que ta soi-disant amie n'a pas d'ambition. Je l'éloignais de ton mari. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcé à coucher avec moi. Je t'en prie, Rogelio. Vous vouliez la vérité ? Eh bien, la voilà, la vérité. Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, c'était vous protéger de quelque chose de pire encore. Le problème, c'est que ça ne finit pas toujours bien. Je veux que vous compreniez une chose. Sans ma famille, je ne suis rien. Je suis vraiment désolé. Je vous demande de me pardonner. Eh bien, Rogelio Rivas est en train de se repentir de ses péchés. Il fait des progrès. Je crois que tu ne m'as pas très bien compris. Ces documents sont tombés entre mes mains. Tu les avais signés. Donc, j'ai cru que c'était vrai. C'est vrai, oui. J'ai dû signer des documents sans les avoir lus. Mais toi, papa, tu n'aurais jamais dû penser... Ou peut-être que... Peut-être que ça t'arrangeait d'y croire. Non pas par rapport aux affaires, mais par jalousie. Par rapport à Désirée. Ne me dis pas qu'il s'est aussi passé quelque chose entre Désirée et toi ? Tu as tout compris, ma chère sœur. Désirée est une arriviste. Elle nous a dupés un par un. Malheureusement, moi aussi. Je ne pense pas que ce soit la dernière fois que ça arrive. Tu nous as trahis un par un, Rogelio. Et maintenant, tu t'en veux. Le pire, c'est ce que tu as fait à Alfredo. Ces documents qu'il a signés. Je vous demande de me donner une deuxième chance. Si toi, mon fils, tu étais en train de me trahir... Dans ce cas, il fallait que tu ailles en prison pour ce que tu faisais, c'est tout. Si j'ai décidé de signer ces documents, ce n'est pas par rapport à ce qui est écrit. Je n'en sais rien. Si ça se trouve, on m'a piégé. Où on a mélangé des documents, je ne sais pas. Je le sais maintenant. Je sais maintenant qu'on a essayé de nous piéger tous les deux pour nous faire du tort. Quelqu'un a dû trafiquer ces documents pour prouver que notre entreprise et la mairie sont de mèche. Mais je veux que ce soit clair entre nous, Alfredo. Moi aussi, on a voulu m'avoir. Et tu ne t'en rends compte que maintenant. Je n'en avais aucune idée. Jamais je ne pourrais sacrifier un de mes enfants pour une poignée de dollars. Crois-moi. Je vais retrouver le responsable de cette histoire. Et toi et moi, on sera là quand ça arrivera. Vous aussi, toutes les deux, vous serez à mes côtés. C'est pourquoi... Je vous demande... Je vous demande pardon. Veuillez, s'il vous plaît. Me pardonnez. Croyez-moi, vous avez pris la meilleure décision. Vous ne le regretterez pas. C'est votre maison. Et je ferai mon possible pour que ça soit toujours le cas. Je savais que tu n'étais pas l'homme que tout le monde décrit. Tu as toujours été attentionné. C'est que... Tu es ma fille, chérie. Et personne ne changera ça. Merci. Il faut qu'on rattrape le temps perdu. Surtout nous deux, Alfredo. Rappelle-toi, nous avons une affaire en cours et ça, je ne l'ai pas oublié. Sachez que tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger. Il est temps que vous en ayez conscience. Je suis sûr que tout ira beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais là ? Bonjour. Alfredo, fais-la rentrer. C'est toi qui l'as invitée ? Ton père a besoin de me parler en privé. En famille. Carlotta peut elle aussi rester afin de savoir ce que l'avocate de la vérité fait dans cette maison. Je ne comprends pas ce qui se passe. Expliquez-vous. J'ai fait appel à Viviane pour qu'elle te défende dans le cas qui nous concerne. Cette histoire de papier et de la mairie. Elle qui te connaît si bien, elle sera parfaite pour te défendre. Tu ne trouves pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada